Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de mon let's play sur Assassin's Creed 3. Alors un let's play qui va bientôt toucher à sa fin, il doit rester à peu près après celui-là, 2-3 épisodes. Ce sera vraiment en fonction de comment je vais le monter, mais pour l'instant je vous laisse la cinématique et je vous dirai tout ça après. Donc oui, vraiment 2-3 épisodes en fonction de comment je vais monter tout ça. Mais ça aura quand même été un let's play assez intense, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du jeu, qui est vraiment très très bon. Donc ça aura vraiment été un pur plaisir de vous proposer le let's play sur ce Assassin's Creed 3. Je te dis de changer de cap, George a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. Faites-lui un peu confiance, il ne m'a jamais déçu. J'ai jamais déçu en même temps, le bateau c'est pas forcément mon truc. Donc vous allez voir que là ça va être une course-poursuite, c'est un peu particulier à dire sur un bateau, mais c'est quand même le cas, une course-poursuite avec Church en bateau, où il va y avoir une partie un petit peu bataille navale. Et ça va pas être pour me déplaire, au contraire, parce que juste la navigation, je trouve ça... C'est bien rendu, du moins je le suppose, mais je trouve quand même ça assez fastidieux. Et au final, on va dire, la navigation elle-même pas très intéressante. A la limite, je préférerais être juste sur le bord en train d'armer les canons, en train de faire ci, en train de faire ça, de donner les ordres, mais pas de naviguer. Mais après voilà, c'est parce que moi aussi j'ai un petit peu de mal. Ça n'engage vraiment que moi. Alors là, vous avez vu, un navire trouvé, et maintenant il faut qu'on trouve un petit peu Church. Mais le navire posé comme ça, ça paraît quand même bizarre. On dirait qu'ils ont abandonné le navire. Church a toujours été une véritable anguille. Ennemi, droit devant ! Ils cherchent à s'enfuir ! Suivons-les ! Toute la voile ! Voilà, donc là, je déploie la voile, histoire de pouvoir aller le plus vite possible pour le rattraper. Et là, finalement, regardez, c'est presque une erreur, parce que, regardez, ça passe limite avec le bateau. Du coup, j'étais obligé de replier la grande voile. Sinon, j'aurais touché les falaises. Donc on va éviter, c'est déjà assez complexe. C'est compliqué comme ça, quand on est en combat avec les navires, sans aller non plus se, comment dire, fragiliser le bateau avec des dégâts sur les falaises. Alors, je pense que Eta me dit ça, parce que, vous pouvez le voir, je ne tiens pas forcément, au moment où j'ai fait la vidéo, je me rends compte que je ne tenais pas forcément compte du vent. Et surtout, là, par exemple, vous voyez, j'ai touché la falaise. Pourquoi ? Parce que je suis resté en pleine voile, et que j'aurais dû enlever la grande voile pour se mettre juste à demi-voile. Et donc, du coup, déjà, on prend moins le vent, on prend moins de vitesse, et le bateau est beaucoup plus manœuvrable. C'est vraiment ce que j'aurais dû faire, je m'en rends compte maintenant. Donc là, regardez, pareil, un vent latéral de droite vers la gauche. Il fallait que je tourne vers la gauche, donc forcément, en plus, le vent m'a rabattu vers les cailloux. Donc ça n'a pas été... Voilà, j'avoue que c'est vrai que cette mission de bateau, ce n'est pas forcément mon fort, et ça n'a pas été le top. Donc regardez, il reste quand même encore de la distance, et il en prend de plus en plus. Regardez, 493 mètres, ça descend un peu, 490. Donc là, il y a des cailloux, donc il faut aussi que j'arrive à les éviter. Sinon, voilà, on vient d'attaquer quand même une nouvelle année. Alors, pour certains qui viendraient de rejoindre un petit peu... un petit peu ma chaîne et qui me découvriraient, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là pour PES. Alors, je vais faire, entre guillemets, je vais profiter de l'épisode d'Assassin's Creed pour faire, on va dire, un petit bilan sur cette année, où il y a eu quand même pas mal de belles choses sur ma chaîne. Notamment, par exemple, les DLC de Battlefield qui m'ont amené énormément de vues. Ça a été à partir de Klaus Carter où, voilà, ma chaîne a quand même bien explosé. Et il y a aussi beaucoup de vues, il y a eu beaucoup de vues sur les vidéos, donc sur les DLC de Klaus Carter, du moins de Battlefield. Pas mal d'abonnés aussi. Après, plus d'abonnés, je pense, qui sont intéressés que par du Battlefield. Alors, entre le fait que je propose que deux vidéos par semaine sur Battlefield et les différents bugs de YouTube où les vidéos n'apparaissent pas dans les abonnements, ça fait que finalement, mes vidéos n'atteignent que très, très rarement le nombre, on va dire, effectif que ça devrait atteindre, c'est-à-dire le nombre d'abonnés que j'ai. C'est très, très rare que j'arrive à avoir une vidéo qui fasse 3 400 abonnés. C'est très, très rare. C'est plus aux alentours des 1 000 que ça tourne. Je ne m'en plains pas, bien au contraire. C'est déjà énorme pour ma chaîne d'arriver à avoir des vidéos de 1 000 vues. Surtout que je pense que ce qui plaît sur ma chaîne, c'est vraiment la diversité. Voilà, il y a beaucoup de chaînes qui ne sont que FPS, que sport. Et c'est vrai que moi, sur ma chaîne, vous avez vraiment tout. Vous avez eu du sport avec les séries sur PES, sur NBA 2K13. Il y a eu du FIFA avant. Il y a du sport automobile. Je dis bien sport automobile avec Need for Speed, même si ce n'est pas vraiment du sport automobile, mais c'est quand même du jeu de voiture. Ensuite, il y a aussi du FPS. Il y a un grand nombre de FPS. Malheureusement, il n'y a pas de... Enfin, malheureusement, pour certains, pas forcément pour moi, mais il n'y a pas de Black Ops 2, tout simplement parce que je n'aime pas le jeu. Après, voilà, c'est... Enfin, encore, ce n'est même pas que je n'aime pas le jeu. C'est que je ne prends pas de plaisir à jouer dessus. Alors, c'est vrai que c'est quand même malheureux d'en arriver à ne pas prendre de plaisir sur un jeu. Ça ne reste qu'un jeu. Donc, normalement, le seul truc que ça doit procurer, c'est du plaisir. Et c'est vrai qu'entre les différents problèmes de connexion, les lags, enfin, voilà, il y a trop, trop de choses qui font que, voilà, que moi, personnellement... La communauté aussi. Malheureusement, on a quand même bien obligé d'en parler. Mais la communauté est aussi liée aux développeurs et à ce qu'ils mettent dans le jeu. Je vais en parler après avec Battlefield, mais vous avez, par exemple, je ne comprends pas que dans un FPS comme Call of Duty, il puisse y avoir du RPG, qu'il puisse y avoir des choses comme ça, du lance-grenade. À la limite, il n'y a pas de véhicule. Je ne vois même pas l'intérêt de mettre des choses comme ça. Après, effectivement, les développeurs le mettent à la bonne heure, c'est à la disposition des gens. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas râler quand les gens utilisent. Moi, je suis désolé, demain... Alors, encore une fois, c'est qu'un jeu, ça n'a aucun truc, aucun rapport avec la réalité. Mais demain, on vous met, ne serait-ce qu'en compétition avec des... Je ne sais pas moi, avec du paintball, mais sur une vraie compétition, vous allez prendre le truc qui va vous assurer la victoire. Alors, c'est comme partout. Regardez, en sport, je suis désolé, le PSG essaye de... Regardez un exemple flagrant. Le PSG essaye d'investir sur des joueurs très chers pour essayer d'y apporter le championnat de France et la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ça a été le cas du Real de Madrid. Donc, il faut voir que si les choses sont à disposition... Nous, quand on joue... Moi, par exemple, quand je joue, ça me fait râler parce que... Parce que je n'aime pas ça. Mais, en même temps, il faut entre guillemets comprendre Elles sont là, elles sont là pour être utilisées. Pourquoi ? Enfin, je vous laisse la vidéo. Arrimez les navires ! Rapprochez-le ! Aux armes ! Aux armes ! Aux pieds sur pivot ! Couvrez depuis la dunette ! Assurez les haussières arrière ! Fixez à la broue ! Aaaaaah ! Oui, donc, je vous disais, effectivement, il y a des choses qui sont mises dans les jeux. C'est forcément pour être utilisées. Après, ça ne plaît ou ça ne plaît pas. Mais moi, en fait, c'est vrai que je râle. Je suis le premier à râler, j'avoue. Mais ça ne me viendra jamais à l'esprit d'arriver sur un jeu. Surtout qu'on le sait, il y a la période de Noël. Il y a des personnes qui ont attendu. Des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens. Ou juste des ados. Qui se sont dit, voilà, il sort au mois de novembre. Et bien, moi, je me le ferai offrir à Noël. Donc, forcément, qu'on loupait le début du jeu. Et je vais vous dire un truc, ça me gonfle d'arriver sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel truc communautaire. Et même dans le jeu. Et d'entendre, putain, Noob qui a eu le jeu à Noël, tu nous casses les couilles, tu ne sais pas jouer. Et bien, ouais. Mais en même temps, on n'a pas tous les moyens d'acheter des jeux au moment où ils sortent. Et il faut faire avec la communauté. Alors, effectivement, il y en a qui utilisent des armes que d'autres n'aiment pas, que d'autres trouvent abusées. Peut-être, très certainement. Mais en attendant, il ne faut pas s'en prendre au joueur, il faut s'en prendre au développeur. Ce n'est pas le joueur qui fait le jeu. Le joueur joue en fonction de ce qu'on lui propose. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a avant. C'est les développeurs. Pourquoi je vous dis ça ? Là, je vais complètement changer de jeu. Là, je parlais de Call of. Mais prenez Battlefield. Il y a des gens qui râlent, que ce soit pas trop sur PC encore. J'en reviendrai aussi après. Vous avez sur console, vous mettez le micro, vous activez, vous enlevez le mode muet. Vous allez voir, vous allez halluciner. Vous avez des missions. Je vais couper tout de suite parce qu'il y a une vidéo. Nous ne sommes pas là pour ça. Parle pour toi, mon fils. Où est le ravitaillement que tu as volé ? Va au diable. Une dernière fois. Où est la cargaison ? Elle attend sur l'île. Là-bas. Mais tu n'as aucun droit sur elle. Elle ne t'appartient pas. Non, c'est vrai. Elle est destinée à ravitailler des hommes et des femmes portées par une cause qui les transcende. Des gens prêts à mourir dans l'espoir de se libérer des tyrans comme toi. Les mousquets de ces hommes et de ces femmes sont bien forgés avec du bon acier anglais. Ils poncent leurs blessures avec des bandages tissés par des doigts anglais. Mais c'est bien commode. Nous faisons le travail et ils en profitent. Tu changes la réalité pour justifier des crimes. Comme si tu étais l'innocent et eux les voleurs. Tout est affaire de point de vue. Aucun cheminement ne demeure juste et bon sans jamais causer de tort. Penses-tu vraiment que la couronne n'a pas d'argument ? Qu'elle n'a pas le droit de se sentir trahi ? Tu devrais le savoir. Toi qui combats les Templiers. Car tes ennemis croient leur œuvre juste. Réfléchis-y la prochaine fois que tu penseras être seul à servir le bien commun. Ton ennemi sera d'un autre avis. Et ses arguments seront justes. Juste. Tu as bien fait. Sa mort nous sera précieuse à tous. Allez, j'imagine que tu aimerais que je t'aide à récupérer ta cargaison ? Donc voilà, vous avez pu voir. Connor a tué Church. J'ai mis un petit peu de temps à appuyer sur la touche carré pendant la cinématique. Mais voilà, au début je n'avais pas fait gaffe. Je pensais qu'il attendait. Je n'avais même pas vu le petit carré sur l'écran. J'ai vraiment cru qu'il attendait au cas où Church veuille lui parler un petit peu plus. Donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de Battlefield. Pour ceux qui jouent beaucoup sur console, vous le savez, sur Battlefield, que ce soit premium ou non, il y a des missions qu'il faut accomplir en faisant par exemple 25 kills avec un fusil à pompe, après pour avec 25 kills avec un fusil à pompe, plus 3 kills dans la tête, plus 3 kills à la grenade. Sur une autre mission par exemple, je vais vous donner un exemple très flagrant et que je trouve quand même assez bizarre de la part de Dice, c'est la mission Rambo. ou la mission pour avoir la plaque Rambo. La plaque Rambo, pour l'avoir, il faut faire 20 éliminations dans un match, dans une partie. Une série de 10 kills. Ensuite, il faut réussir à faire 5 multi-kills. Je vais me réarrêter, il y a une cinématique et on se retrouve tout de suite après. Ah, tu es de retour. La martinique t'a plu ? Achille, je... Je te dois des excuses. Je n'aurais jamais dû te dire des choses pareilles. Tes paroles étaient dures, Connor. Mais elles étaient justes. J'ai abandonné la confrérie, laissé les Templiers prendre le pouvoir. Mais ce pouvoir a aujourd'hui diminué. Et la paix entre nous n'est plus impossible. Imagine seulement ce que nous pourrions accomplir une fois unis. Pourquoi as-tu changé d'avis ? Qui t'a mis ces idées en tête ? Tu as rencontré ton père. J'en suis sûr. Je ne prétends pas lui faire confiance, dis même l'apprécier. Mais... Il serait stupide d'ignorer cette opportunité. Etam t'écoutera, mais... Te comprendra-t-il ? Et s'il comprend, sera-t-il d'accord ? Il saura admettre que nous accomplirons davantage ensemble que séparés. J'imagine que tu pars le retrouver. Oui, je vais à New York pour lui exposer cette idée. Bon voilà, vous aurez compris à travers cette cinématique que Connor vraiment est rempli de doutes. Il ne sait pas si... Enfin, lui faire confiance, il dit que non. Mais il se demande s'il ne faudrait quand même pas essayer de regrouper les assassins et les Templiers. Vu que, apparemment, d'après les dires de son père, ils ont quand même le même but. Ils poursuivent le même but. Donc, voilà. Là, il va aller à New York rejoindre son père. Et essayer de le... Pourquoi pas de le persuader qu'ils peuvent faire tout ensemble. Et éviter de se faire la guerre comme ils le font en ce moment. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Battlefield et des plaques. Donc, pour débloquer la plaque Rambo, voilà, je vous l'ai dit, il faut faire 20 éliminations dans une partie. 10 kills, une série de 10 kills sans mourir. Et ensuite, faire 5 fois du multi-kill. Alors, le multi-kill, il faut réussir à faire... Ça compte à partir de 4 kills. Donc, par exemple, on ne sait jamais si avec une balle de snipe, vous arrivez à tuer 4 mecs. Avec une grenade, avec du C4. Ou alors, peut-être, des mecs dans un véhicule. Voilà, si jamais vous arrivez à tuer 4 types ou plus, ça compte comme du multi-kill. Donc, il faut réussir à faire 5 fois ça. Alors après, il y a beaucoup de gens. Effectivement, on va dire que le vrai sport serait d'arriver à le faire avec une grenade dans un véhicule. Voilà, dans les transports de troupes blindés. Voilà, vous posez votre C4, vous attendez, voir s'il y a du monde et vous faites péter. Vous pourriez le faire comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent à avoir la plaque. Et donc, pour avoir la plaque, c'est la simplicité. Ça reste un jeu, il ne faut pas l'oublier. Il y a de la compétition sur les différents jeux, via l'eSports. Mais pour la plupart des gens, ça ne reste qu'un loisir. Ça reste un loisir ou une passion comme moi. Et il y a des gens qui, par le fait que ce soit une passion ou un loisir, n'ont pas envie de se prendre la tête. Et ça peut être compréhensible. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher des choses très compliquées. Le plus simple pour réussir à le faire, je ne dis pas que je l'ai fait. Vous pouvez regarder la preuve, moi, je n'ai pas la plaque de débloquer. Le plus simple pour avoir cette plaque Rambo, c'est d'utiliser le C4 sur close carter en domination sur l'objectif. Ou alors, en ruée, vous posez le C4 sur un relais, quand vous êtes en défense. C'est le plus simple. Alors oui, mais je suis tout à fait d'accord. Vous allez me dire, ouais, mais machin, c'est pas bien les mecs qui jouent comme... Je ne dis pas que je le... comment dire... que je suis d'accord avec ça. Mais ça n'empêche que DICE propose... Et encore, c'est même pas propose... Propose des plaques avec ces défis-là. Il y a des gens qui recherchent à avoir toutes les plaques. Donc, le moyen le plus rapide d'avoir cette plaque, malheureusement, c'est donc... Mais il y a même le lance-grenade. Vous pouvez utiliser le lance-grenade sur objectif. Il y a le C4 en domination sur drapeau. Voilà, il y a plein de choses. Il y a même le RPG. Vous pouvez même utiliser le RPG en domination sur un drapeau dans close carter. Il y a ces possibilités-là. Alors, effectivement, c'est pas top. Moi, honnêtement, me faire tuer par un RPG dans close carter, c'est le truc qui me casse le plus les couilles. Mais, bref, le mec, on ne peut pas forcément lui en vouloir. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le développeur qui propose un truc comme ça. Il y a l'arme pour le faire. Pourquoi les gens ne l'utiliseraient pas ? Enfin, c'est quand même aberrant. À la limite, c'est vraiment au développeur qu'il faut s'en prendre. C'est aberrant de proposer quelque chose comme ça. Pour avoir un jeu avec une communauté saine, il faut avoir à la base un jeu sain. Tant qu'il y aura des jeux avec des développeurs qui proposeront des choses comme ça, vous ne pourrez pas avoir une communauté saine. Tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui recherchent la facilité. C'est comme l'utilisation des mitrailleuses lourdes. Ils mettent des mitrailleuses lourdes avec des couloirs. Moi, j'ai un ami qui vient de prendre Battlefield 3 sur PC en premium pour jouer avec un ami. La dernière fois, on a fait, je crois que c'était Métro. La map Métro en conquête. Et on s'est fait spawner. Voilà, on s'est fait. Notre point de spawn, c'était A. Les adversaires nous ont pris C et B. Nous ont reprenait A de temps en temps. Mais nous laissait pour qu'on aille vers B. Il y avait des types qui étaient devant la billetterie. De toute façon, il n'y a pas 50 portes d'entrée pour aller à B. Il y en a deux. Il y avait un type qui était à la billetterie en face. Avec la PKP Pêche-Neg, le bipied. Et qui arrosait tout ce qui passait à la porte. Et il y avait un type qui était allongé de l'autre côté. Parce qu'il y avait une porte sur le côté qui était allongée avec le bipied qui arrosait la porte. Moralité, ces deux types-là ont fini premier la map avec 50 à 60 kills. Alors vous me direz, ouais, c'est pas énorme. Enfin, quand vous vous faites tuer 10, 15, 20 fois par un type comme ça. Et bien au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez dehors et vous attendez que les autres sortent pour venir reprendre le drapeau. Et puis vous faites des points avec la prise de drapeau. Et le fait de tuer les mecs qui ne campent pas et qui bougent. Alors encore une fois, c'est pas un style de jeu que je peux concevoir. Mais il faut quand même avouer qu'il y a des armes comme ça. Il y a des couloirs pour utiliser ces armes-là de cette manière-là. Le joueur l'utilise. On peut râler sur le moment. Mais il n'y a aucune raison de l'insulter ou d'être injurieux avec ce joueur-là. Ce qu'il faut voir, c'est les développeurs. Mais comme dirait l'autre, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment jouer comme ça. Nous, on n'aime pas ça. Moi, après, honnêtement, plutôt que de râler ou encore râler, voilà, vous râlez devant votre télé, ça n'engage que vous, ça a l'abonneur. Mais par contre, plutôt que d'insulter les gens, que certains, même des youtubeurs, aillent sur Twitter, aillent sur Facebook pour balancer ceci, cela, communauté de merde, joueurs de merde, noob de merde, parce qu'on en voit partout, je trouve que c'est quand même super abusé. Après, c'est mon avis. Moi, personnellement, c'est pour ça que de temps en temps, j'aime bien jouer à Battlefield sans le micro. Je le mets de plus en plus, mais je sais que quand je joue à Battlefield, par exemple sur Klaus Carter, je ne mettrai pas le micro. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de gens qui jouent au C4, dû encore une fois à ces plaques, aux différents petits défis qui sont proposés par DICE. Et même des gens qui ont eu Battlefield pour Noël et qui utilisent le lance-grenade, qui utilisent ceci. Moi, personnellement, ça me casse les couilles. Mais il faut voir aussi qu'il y a des missions pour débloquer des armes où il faut faire, par exemple, 5 kills au lance-grenade auxiliaire. Ou du moins, voilà, à la grenade auxiliaire. Donc, la grenade auxiliaire, c'est le lance-grenade. Que vous trouvez sur les fusils d'assaut. Alors, les gens, du moins les développeurs pour débloquer des armes, demandent de faire des choses comme ça. Il ne faut pas s'étonner que les gens le fassent. Donc voilà, ça c'était un petit coup de gueule par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur Twitter, sur Facebook, dû à la communauté. Mais il faut voir qu'on a la communauté que l'on mérite en fonction du jeu que l'on utilise et des développeurs qui font le jeu. Et encore une fois, c'est particulier parce que ce sont les jeux les plus utilisés. Et pourtant, ce sont les jeux qui font le plus râler et rager les gens. Mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Donc, pour en revenir à ce que, vraiment au sujet du début, c'était la diversité sur ma chaîne. Donc, il y a du FPS. Donc, il y a du Call of Duty. Il y a du Battlefield. Il y a du Medal of Honor. Avenir, en Let's Play, après Assassin's Creed, il y a aussi plein de Let's Play. Il va y avoir une cinématique. Donc, je vais me taire un petit peu. Si nous voulons finir, il faut découvrir ce que préparent les loyalistes. J'ai essayé. Personne ne sait plus rien dans leur armée. La seule consigne est d'attendre les ans. Continue à creuser. Reviens voir quand tu en sauras assez. La victoire est tellement proche. Quelques attaques de plus, et ça sera fini de cette guerre civile et de l'emprise de la couronne. Que comptes-tu faire ? Rien pour le moment. Nous n'avons pas assez d'informations. Je croyais que les Templiers avaient des yeux et des oreilles partout. Non, en effet. Jusqu'à ce que tu les arraches. Ton contact a parlé d'ordre. Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire. Traquer les chefs loyalistes. Voilà, vous l'avez compris. Ma nouvelle mission va consister à traquer tout ce qui est chef loyaliste. pour essayer de mettre fin à cette guerre civile. Donc oui, je vous parlais des Let's Play. Vous avez vu, il y a eu beaucoup, beaucoup de Let's Play. Il y en a, on va dire, il y en a deux fois par semaine, il y a du Let's Play sur... Là, en ce moment, c'est Assassin's Creed. Mais il y a deux épisodes de Let's Play sur ma chaîne. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur tout simplement parce que ça fait une aventure suivie sur ma chaîne. Ça fait un lien entre vous et moi par rapport à l'aventure. Ça permet aussi à des personnes qui étaient bloquées de voir comment se débloquer tout simplement parce que moi, je vais réussir à faire le passage sur lequel ils étaient bloqués. Donc oui, ça permet vraiment de tenir un lien, comme je disais, donc de permettre à des personnes qui étaient bloquées sur un jeu de se débloquer. Il y en a beaucoup, je me souviens, sur le Let's Play de Batman, par exemple, Arkham City, où j'ai beaucoup de gens qui me disaient « Oh putain, merci, j'ai été bloqué à cet endroit-là, grâce à toi et en voyant ta vidéo, ça m'a permis d'être débloqué. » Ou tout simplement des personnes qui n'ont pas pu acheter le jeu, qui, faute de moyens, ça leur permet de suivre peut-être l'aventure, par exemple, d'Assassin's Creed 3 en ce moment, parce qu'ils ont fait les premiers opus et qu'ils n'ont pas forcément ou les moyens ou que finalement, ils ont été peut-être un petit peu lassés d'Assassin's Creed et donc ça ne leur fait pas forcément envie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Ensuite, au niveau des Let's Play, vous aurez un Let's Play suivant, donc le lundi et le jeudi, comme tous les Let's Play, vous aurez Hitman. Donc celui-là, je le ferai en live commentaries, tout simplement parce que je pense que je vais beaucoup galérer et je pense que ça peut être assez sympa et plus intéressant de me voir galérer et de voir mes réactions en live que sur Assassin's Creed 3 où au final, j'ai préféré le faire sans commenter tout simplement parce que je voulais profiter pleinement de l'aventure même quitte à rager, quitte à galérer plus que ça parce qu'il y a plein de passages que je coupe parce que je vais chasser, parce que ceci, parce que cela et que je n'aurais pas forcément fait sur le moment parce que j'étais en live. Donc sur Hitman, qui est quand même un univers beaucoup plus fermé avec des missions vraiment définies, ça me posera beaucoup moins de soucis pour faire un Let's Play en live. Le Let's Play suivant sera sur Black Ops 2 donc il y aura Hitman et Black Ops 2 par la suite. Avez-vous réfléchi à cette proposition ? Je reste perplexe. Les renforcés mettrait New York sans défense. Il est déjà difficile d'assurer l'ordre avec nos effectifs actuels mais réduit de moitié... Si nous ne les rejoignons pas, ils risquent la défaite. Où cela mènera-t-il ? Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en roi. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu ? Qu'on aille les voir pour exiger des réponses. Eh bien... Oui. Bon là, vous avez vu, Etam, lui, il ne s'est pas posé de question. Il a carrément sauté sur le truc, comme ça au moins. Puis j'aime bien parce qu'ils affrontent quand même au moins 20, presque 25 personnes là. Et puis, nos sous-sails, ça ne les gêne pas. Donc oui, je vous parlais des Let's Play. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc je vous donnez mon programme suivant après Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Man, avec par la suite Black Ops 2. Et n'oubliez pas, le dimanche, vous avez un jeu, un jeu, on va dire, d'aventure. Là, en ce moment, c'est Uncharted. Avant, il y a eu un petit peu de un petit peu de boucherie avec les God of War. Reviendront, hein. Les God of War, ils reviendront juste après Uncharted. Après Uncharted 3, je ferai le premier God of War. Histoire de faire God of War 1, God of War 2, avant la sortie de God of War 4 qui se passe avant les événements des 1, 2 et 3. J'aime bien comment Etam se laisse quand même facilement manipuler par son père. Il ne se pose quand même pas trop trop de questions. Donc oui, je vous parlais des God of War. Donc voilà, vous aurez God of War 1 et 2 juste après Uncharted 3. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des différents programmes sur ma chaîne. Battlefield 3, lui, ne changera pas. Ça sera toujours les mardis. Bon, j'ai réussi à intercepter le garde, là. Vous avez vu, assez facilement d'ailleurs. Et donc là, nous allons l'amener à Etam pour qu'il le mette entre guillemets en prison pour l'interroger. Donc... Attends, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tout, mais ne m'emmène pas là-dedans. On veut juste te poser des questions. Si je franchis cette porte, je suis un homme mort. Le voilà enfin, Thomas. Je commençais à croire que tu étais perdu. Allez, par ici. Voilà, maintenant, il faut qu'on l'escorte jusqu'au bout, là-bas. Vous allez voir qu'il faut le pousser. Regardez, là, il ne veut pas avancer. Il va falloir que je me mette. On peut avancer. Regardez, hop. Lui n'avance pas. Donc, il faut aller derrière lui, tout simplement. Et le pousser. Voilà. Donc, voilà. Le mardi, le mercredi, vous aurez toujours du battlefield. A noter que j'ai encore ma série avec le tour des maps à faire. Ma série qui s'agrandit au fur et à mesure qu'il y a un DLC qui sort. D'autant plus que, regardez, on est à, je crois qu'il y a à peu près maintenant une grosse vingtaine de maps sur Battlefield que j'ai dû faire 11 ou 12 épisodes. Je ne me souviens plus précisément. Mais je compte faire un petit peu plus d'épisodes détentes comme j'ai pu faire la dernière fois avec le match à mort par équipe. Peut-être vous proposer quelques gameplays sur Battlefield 3 PC parce que j'avoue prendre beaucoup beaucoup de plaisir sur PC. C'est différent, vraiment différent de sur console. La manière de jouer n'est pas du tout la même. Les gens n'aura pas du tout par exemple quand vous utilisez, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens utiliser le DAO 12 et des trucs comme ça et on n'entend personne insulter personne. c'est vraiment totalement différent. Que préparent les Britanniques ? Ils vont marcher sur Philadelphie. Cette ville est perdue. La clé, c'est New York. Ils vont doubler les effectifs, repousser les rebelles. Quand doivent-ils partir ? Dans deux jours. Le 18 juin. Il faut que je prévienne Washington. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. Bien sûr. Les deux autres ont dit la même chose, ce doit être vrai. Tu l'as tué. Tu les as tous tués. Pourquoi ? Ils auraient averti les loyalistes. Tu aurais pu les garder jusqu'à la fin des combats. Pourquoi ? Perdre du temps et de l'argent à les faire garder ? Quel en aurait été l'intérêt ? Il nous avait dit tout ce qu'il savait. Je te retrouverai à Valley Forge. Si vous avez une question délicate à régler, Jack Véry... Voilà, donc vous avez vu, Etam, lui, ne s'est pas posé de questions. Nous, on a amené le cynique rouge vivante. Lui, il a posé des questions et il l'a éliminé. Bon, effectivement, on a une autre info, mais c'est quand même pas super, super classe. Il y a quand même mieux pour avoir des infos que de tuer les gens comme Etam le fait. Bon, là, par contre, on peut voir qu'en indice de recherche, en notoriété, on est au niveau 1. donc il va falloir encore faire attention, même si là, vous avez vu, je viens de me faire repérer par des gardes, donc il va vraiment falloir que je fasse gaffe à éviter de me faire trop repérer et surtout essayer de trouver quelque chose pour baisser mon niveau de popularité. donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de ce qui était sur ma chaîne, même si c'est vrai qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. PES 13 va continuer, NBA 2K13 va continuer malgré mes débuts un petit peu délicats sur ce jeu, mais ne vous inquiétez pas, ça va vraiment continuer. mais PES 13, on m'a demandé combien d'épisodes j'allais faire, j'en ai vraiment aucune idée. Pour moi, le seul but, j'ai comme objectif pour la carrière de mon joueur de finir, du moins, d'aller à Barcelone. Ça sera pour moi, c'est l'objectif suprême. De passer aussi par Manchester United et donc là, moi, vous le savez, si vous regardez un petit peu mes épisodes, je suis à l'Inter de Milan. Alors, je vais faire, je pense déjà, une saison à l'Inter, essayer d'être champion d'Italie, de gagner la Ligue des Champions, ça serait quand même pas mal et ensuite, je ferai tout pour aller à Manchester United à moins que j'ai à l'intersaison une proposition de Manchester United mais ça m'étonnerait vu la possibilité de temps de jeu que j'avais avant d'aller à l'Inter, ça m'étonnerait qu'en une demi-saison, ça change beaucoup. Donc, faire ça, donc aller à Manchester, aller à Barcelone et faire l'Euro ou la Coupe du Monde, ça doit être l'Euro en 2016 sur PES. Voilà, ça sera vraiment mes objectifs pour ma série sur ce PES et je pense qu'une fois que j'aurai atteint ces objectifs-là, je pense qu'au bout d'un moment, je vais quand même commencer à... Là, je vous propose quasiment tous les matchs donc je pense qu'au bout d'un moment, je commencerai vraiment à ne pas tous vous les proposer, à vous proposer vraiment les matchs, des matchs clés, par exemple, la Ligue des Champions, des gros matchs de championnat, peut-être éviter de vous proposer les matchs contre Catagne, contre Bologne, vraiment faire un tri un petit peu plus drastique sur les matchs que je peux vous proposer. Donc là, regardez, je me coupe deux petites secondes, vous allez voir que je vais aller chez un imprimeur pour essayer de faire baisser ma notoriété. Et regardez, surprise, je ne peux pas. Vous avez vu, ça ne marche pas. Tout simplement parce que c'est, à mon avis, prévu dans l'histoire. C'est comme ça dans le jeu, on ne peut pas baisser la notoriété. On a une notoriété de niveau 1 donc il faut faire avec. Il n'y a vraiment aucun moyen de baisser cette notoriété. Vous allez voir que je vais quand même essayer de m'acharner à la baisser un petit peu mais voilà, on ne peut pas et ce n'est pas le but du tout du tout du jeu. Donc oui, je vous parlais de PES. NBA 2K13, on va dire, je ne me suis pas encore fixé d'objectif. Il faut que je découvre encore un petit peu plus le jeu, voir encore un petit peu plus ce que ça peut donner. Je pourrais dire qu'éventuellement, mon objectif serait d'être titulaire en tant que meneur de jeu dans ce qui est pour moi par rapport à mon âge et à ma génération on va dire mon club de cœur au niveau NBA c'est-à-dire les Bulls, ça serait pour moi d'être voilà, d'être titulaire, déjà d'être recruté par les Bulls et de prendre la place du meneur de jeu en place et donc de devenir titulaire en tant que meneur de jeu chez les Bulls et de devenir pourquoi pas d'être élu meilleur meneur de jeu sur la saison. Voilà, on va dire une série de distinctions qui pourrait faire que mon joueur ne peut pas ne peut pas obtenir mieux. Alors après, je ne sais pas si ça marche comme comment dire comme sur comme sur PES s'il y a des sélections avec les équipes nationales ça je ne sais pas du tout donc ça vous allez peut-être pouvoir me le dire dans les commentaires je ne sais pas si le jeu est complet à ce point-là à vous de me le dire dans les commentaires pour ceux qui ont déjà beaucoup avancé au niveau de la saison moi vous le savez j'ai même pas fini ma première saison on en est à l'épisode 14 il y a énormément de matchs dans une saison d'NBA donc c'est pas c'est pas facile d'avancer plus vite avec un épisode par semaine et en même temps je ne peux pas proposer plus qu'un épisode par semaine parce que je n'arriverai pas à suivre le rythme donc c'est pas le but non plus de vous proposer une fois deux une fois un une fois deux je préfère rester à un tout le temps que de faire entre guillemets n'importe quoi parce que c'est un rythme qui me va bien ensuite le vendredi vous avez l'habitude c'est du c'est Need for Speed avec de temps en temps des vidéos de multi différents jeux il y a eu du MOH il y a eu du Assassin's Creed 3 donc ça je vais continuer à le faire mais après Need for Speed j'essaye de trouver ce qui pour moi est entre guillemets une référence du jeu de voiture d'arcade c'est Ridge Racer alors pas le le tout nouveau qui est sorti le Unbounded parce que voilà ils ont voulu refaire leur système pour faire un jeu on va dire ouvert un petit peu à la Need for Speed et je trouve que c'est pas je trouve que voilà je trouve que ça va pas ça colle pas à à à l'identité de Ridge Racer donc moi ce que je recherche c'est le tout premier Ridge Racer sorti sur PS3 c'est à dire Ridge Racer 7 et je vous proposerai je pense une série sur ce jeu là tout simplement parce que c'est vraiment un jeu c'était le premier jeu que j'ai eu sur la console et c'est sur la PS3 du moins et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré que j'avais fait pas à 100% mais pas loin parce que voilà c'est un jeu d'arcade on se prend pas la tête et ça n'a pas pour but de vous proposer des voitures qui existent avec comment dire avec une maniabilité entre l'arcade et les simulations là c'est vraiment arcade pour prendre les virages et gagner du boost il faut partir en glisse il y a des virages à 90 degrés vous les prenez à 120-130 avec une voiture qui part du cul vous êtes obligé de la faire partie du cul sinon vous ne prenez pas le virage voilà c'est un jeu qui est juste tout bonnement exceptionnel au niveau des jeux de voitures d'arcade pour moi il n'y a pas mieux on n'a pas fait mieux encore et je trouve ça dommage qu'il n'en refasse pas un autre un Ridge Racer 8 vraiment avec le même esprit garder l'esprit de la série parce que ça a toujours été ça les Ridge Racer des jeux d'arcade comme ça les anciens Ridge Racer c'est vrai que c'était des jeux comme ça c'était pas des jeux avec un univers ouvert c'était des jeux où on vous proposait une course et les courses ça s'enchaînait les unes derrière les autres c'était vraiment le top et voilà je pense je pense se trouver quand même d'ici à la fin de ma série sur Need for Speed et pouvoir vous proposer une série sur ce Ridge Racer 7 allez je vais peut-être je pense avoir tout dit pour ce qui était de ma chaîne et du programme sur ma chaîne donc je vais revenir un petit peu à mon commentaire sur Assassin's Creed 3 donc là il faut que je retrouve Etam il y avait une grande grande distance à parcourir j'aurais peut-être pu la faire à cheval j'ai décidé de la faire à pied mais je pense qu'à cheval ça aurait peut-être été un petit peu plus logique maintenant que je vois le temps que ça me prend pour y aller et donc vous avez vu j'ai vraiment essayé de baisser la notoriété mais ça n'a pas marché je suis allé voir un deuxième imprimeur donc je pense que c'était vraiment prévu comme ça pour le jeu voilà vous voyez là on arrive à la frontière et si j'avais su j'aurais pas fait tout le chemin à pied parce que je pense qu'il y avait moyen d'aller à la frontière directement et vous vous n'aurez pas remarqué mais j'ai coupé un petit peu au montage parce que là il y avait une grosse longueur donc j'ai fait une partie du chemin et en cours de route j'ai vu qu'il y avait une mission de libération donc je me suis dit sur le coup je vais aller la faire pour essayer éventuellement de récupérer un assassin mais encore une fois ça n'a pas marché donc j'ai fait la mission de libération mais voilà elle n'a pas pour pour objectif de faire avancer l'histoire donc du coup je me suis dit que je pouvais la couper c'était pas forcément dira-t-on dramatique donc là encore un point là-bas et donc à moi d'essayer de trouver un marqueur assez rapidement c'est même pas un marqueur c'est d'essayer de trouver un moyen d'y aller rapidement et comme vous pouvez le voir il n'y en a pas donc le seul moyen d'y aller c'est à cheval et donc encore une fois ce qu'on va faire c'est que je vais couper le voyage à cheval parce que là honnêtement 1200 1200 mètres à cheval ça va faire long en vidéo donc je vous retrouve tout de suite une fois arrivé très proche de la mission allez nous voici proche du chemin regardez 30 mètres proche du chemin proche de mon point de passage regardez on rejoint Etam et je vais lancer la mission nous devrions transmettre ces informations à Lee pas à Washington tu sembles croire que je le favorise mais mon ennemi est une idée pas une nation le vrai tort est de soumettre le peuple que ce soit à la couronne ou à la croix des templiers j'espère que les loyalistes le comprendront car ils en sont eux aussi victimes tu combats la tyrannie la justice mais ce ne sont que des symptômes la cause profonde et la faiblesse humaine pourquoi crois-tu que je m'escrime à te révéler tes erreurs tu as beaucoup parlé oui mais tu ne m'as jamais rien prouvé eh bien l'intention d'y remédier tu verras monsieur bonjour Connor qu'est-ce qui t'amène ici les anglais ont rappelé leur troupe de Philadelphie ils marchent sur New York je vois je vais déplacer nos forces vers Monmouth si nous les battons nous prendrons enfin l'avantage qu'est-ce que ceci une correspondance privée bien entendu aimerais-tu en connaître la teneur Connor il semblerait que ton bon ami vienne d'ordonner une attaque contre ton village mais parler d'attaque est sans doute un euphémisme dites-lui général nous avons appris que des indiens coopéraient avec les britanniques j'ai demandé à mes hommes d'y mettre fin en brûlant leur village et en salant leur terre en ordonnant leur extermination si j'en crois cette lettre ce n'est pas votre coup d'essai dites-lui ce que vous avez fait il y a 14 ans c'était une autre époque la guerre de 7 ans tu sais désormais comment se comporte un grand homme dans l'épreuve il se cherche des excuses il rejette la faute il prononce de beaux discours mais récusent toute responsabilité assez le coupable et les motifs peuvent attendre seul mon peuple m'importe alors partons non j'en ai fini avec toi fils tu crois peut-être que m'appeler fils suffira à me faire changer d'avis depuis combien de temps savais-tu la vérité je suis censé croire que tu viens de la prendre même s'il n'a pas le sang de ma mère sur les mains Charles Lee reste un monstre et tout ce qu'il fait c'est sur ton ordre je vous avertis tous les deux essayez de me suivre ou de m'arrêter et je vous tuerai bon on a l'impression que Connor commence à remettre un petit peu ses idées en place donc il il vient de voir que Edune Washington y avait menti que son père continuait à le prendre pour un on va dire pour un con mais surtout je crois que Washington il voit que le responsable de l'attaque du camp où sa mère du moins de son camp quand sa mère s'est fait tuer il y a un certain nombre d'années n'était peut-être pas forcément étame comme il le soupçonnait mais peut-être plus George Washington du moins c'est ce que ça laisse sous-entendre quand on voit ce qu'il nous raconte là voilà je me rends compte maintenant que j'ai peut-être un petit peu fait à ce moment là un peu n'importe quoi il n'aurait pas fallu que je descende de cheval il a fallu que je reste à cheval et vous allez comprendre pourquoi donc déjà j'ai loupé un objectif optionnel qui était de ne pas mettre le pied au sol et il faut que j'arrive à rattraper les messagers des patriotes dans le temps imparti vous voyez regardez 2 minutes 20 et c'est à partir de ce moment là que je vais pouvoir comment dire on va dire achever ma mission donc je pense que lui par exemple si j'étais resté à cheval j'aurais pu le tuer tout simplement sans sans descende de cheval j'aurais peut-être eu la possibilité d'appuyer sur rond pour y mettre sur rond sur croix sur carré pour y mettre un petit coup de tomahawk et ça l'aurait tué on va dire instantanément donc là vous voyez je le finis au début je l'ai pris à la main je l'ai fait à la main tranquillement puis là j'ai mis un petit coup de hache histoire d'être sûr qu'il ne se relève pas et donc vous voyez je suis à pied vraiment c'est là en le voyant que je me rends compte que j'ai fait une énorme connerie j'aurais dû rester à cheval et donc là regardez ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer par les airs pour essayer de gagner du temps parce que de passer par les arbres je me dis que ça va forcément me faire gagner du temps parce que là vraiment par les arbres je pourrais aller le plus droit possible regardez là j'ai un prochain objectif qui est juste là une cinquantaine de mètres maintenant faites voir ouais 40 même 35 35 mètres regardez les 3 chevaux en bas là donc c'est des messagers il faut que j'arrive à les à les tuer donc là oui honnêtement par les airs ça se fait bien voilà lui je l'ai eu regardez ensuite le prochain l'avantage c'est qu'on peut sauter de cheval en cheval et ça je le savais pas je l'ai découvert à ce moment là et lui regardez clac nickel je l'ai eu et maintenant il faut que je me dépêche pourquoi parce que regardez il reste 10 ouais 17 15 secondes avant la fin du du temps qui m'est imparti pour du moins c'est pour remplir l'objectif optionnel il n'y a pas de temps précis pour l'objectif enfin pour faire la mission mais c'est vrai que j'aurais aimé le faire dans le temps imparti et je pense que si j'étais pas descendu de cheval c'était mais alors largement faisable regardez le lui hop il arrive il est là il va arriver vous allez voir je vais le choper mais alors quasiment à la limite du camp et là j'ai un peu de mal à manier le cheval de Connor du moins c'est même pas le cheval de Connor c'est le cheval que j'ai récupéré je sais pas pourquoi il s'arrête de temps en temps pourtant je ne les prône pas tout le temps pour les prôner j'attends vraiment qu'il ait bien récupéré et là regardez hop et voilà c'est fait et vous pouvez voir regardez j'ai mon objectif qui est là à 30 mètres et regardez le carré rouge sur la carte c'est le camp donc vraiment il était à la limite de me faire échouer ma mission j'aurais très bien pu louper mon objectif qui était d'empêcher les mecs d'arriver là et c'est vraiment vraiment pas passé loin donc là tranquillement maintenant regardez on revient à notre village regardez les portes sont là je passe les portes tranquillement là il peut se démasquer il peut enlever sa capuche Connor il est vraiment en terre en terre connue il est chez lui seuil d'accord op c'est qui s'il trait entier qui est sous et partie qui s'il n'y a pas eu. Non mais s'il n'y a pas. Je suis venu à dire de toi et je serai heureux pour toi. Si, pour ton père. C'est une maison qui est là, je ne crois pas que les gens qui vont sejammer. Comme je te l'ai, j'ai les opposed à tous. donc voilà vous aurez compris qu'il faut que que Connor empêche ses amis indiens de s'attaquer aux Patriotes parce que c'est encore un coup monté donc voilà il va essayer d'apaiser les choses j'espère que cet épisode vous aura plu ça m'aura permis de faire une petite mise au point par rapport à ma chaîne avec vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve très rapidement avec un nouvel épisode sur ma chaîne salut tout le monde